Une équipe, 650 personnes, leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Merinal. Plus d'informations sur www.merinal.com Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir chers amis, merci de nous retrouver. Nous sommes très heureux d'être parmi nous, parmi vous. Les mercredis soirs, je ne sais pas si vous vous êtes habitués, nous ça commence pendant le mois de Ramadan. Nous sommes autour de cette table pour revoir avec vous l'actualité qui vous a marqué. Avec ce soir, il y a le retour de Saïd Jaffer, directeur éditorial de l'Huffington Post. Bonsoir Saïd, ravi de te retrouver. Il a choqué Amari, chroniqueur du journal L'Ouatan. Bonsoir Choké. Bonsoir, il fallait dire le retour. Écrivain. Tu n'es jamais parti toi ? Écrivain, comédien, auteur, auteur de plusieurs ouvrages. J'ai beaucoup de mots là avec le Généron. Bonsoir. Bonsoir Abed Charef. Et puis, il y a également le Kader Hassan, directeur d'Interface Média qui édite aussi Maghreb émergente. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous allons passer en revue donc l'actualité qui nous a marqué cette semaine. Un petit tour comme d'habitude avant de dresser le menu. Un petit tour sur ce qui vous a marqué. Quelques, des images peut-être, une déclaration, une image. Comme des mots. Saïd, je vais commencer par toi. Roule qui jouera plus au foot. Quelque part. Un non-événement. Les sénateurs. Les sénateurs, c'est un non-événement. Je joue au foot, les sénateurs. Chocée. Non, rien de spécial. Je suis le bas, il est le bas, il est le bas, il est le bas, il est le bas. Il est le bas. La quasi-chute de Sirte, qui était entre les mains de Daesh. Et qui est en train de passer sous contrôle du gouvernement de l'Union. C'est une bonne nouvelle qui nous vient de Libye. Ce n'est pas encore consolidé. L'autre bonne nouvelle, c'est en même moment, en ce moment, en direct, il y a SOS Disparue qui est en train de lancer sa web radio. J'aurais dû être avec eux sur le plateau. Je n'ai pas pu y aller. Ça se passe aujourd'hui. Je suis très content pour que cette association devienne plus visible. Grâce à la web radio. C'est bien, oui. Abed. C'est un vol qui a eu lieu. C'est l'événement de la semaine. Le Premier ministre, Abdel Marek Sallal, qui allait à la tripartite, on lui a volé son nouveau modèle économique. Elle a bien le marquage. Est-ce qu'on a trouvé le corps du délit ? L'actualité, elle s'est déroulée ce matin. Elle est toute fraîche. C'est la décision de la justice dans l'affaire du rachat par C'est Vital, par Issa Adar Brab, du groupe de presse El Khabar. La justice s'est prononcée ce matin sur la forme et pas sur le fond. On en repart dans un instant. Et puis, cette question qui est revenue cette semaine dans plusieurs titres de la presse. Est-ce que nous sommes en train de vivre une régression démocratique ? Quels sont les révélateurs des abus d'un pouvoir présidentiel sous contrôle ? On va en parler. Nous reviendrons sur le dernier remaniement ministériel. Pourquoi ? Sur le cafouillage à propos des textes clés sur l'investissement, le droit de préemption, la règle 51 et 49. Et puis, sommes-nous encore en train de vivre une régression démocratique ? La tolérance à l'égard de la corruption, on en parle tout à l'heure. Est-ce que c'est un marqueur en deuxième partie de cette émission ? El Khabar, la décision de justice, ce n'était pas étonnant. Le juge qui se prononce sur la forme, pas sur le fond. Autrement dit, la vente est gelée et le juge ne s'est pas prononcé sur la validité de la transaction. Ce n'est pas... Ce n'était pas son rôle, de toute façon. C'est ce que j'ai dit le législateur. Mais je ne pense pas que quelqu'un soit surpris par cette décision. Ce n'est pas surprenant. Sauf que c'est un référé qui a mis du temps. C'est un référé qui, normalement, aurait dû être traité assez rapidement. Donc, on avait une sorte d'étirement dans le temps qui, en Algérie, fait toujours créer une suspicion d'une intrusion politique quelque part. Mais on n'est pas surpris de la mesure. En même temps, le fait qu'il est décalé à Ramadan, ben là, pour éviter la mobilisation. Si mobilisation, il y a... Quelle lecture tu as fait, Abed ? Écoute, sur le temps que ça a pris, moi, je pense que c'était pour ouvrir une possibilité de négociation. C'est clair. Pour moi, c'est évident. Il y avait un souci d'éviter un affrontement. Ceci dit, sur le verdict, moi, je pense que le juge a rendu un immense service à M. Erbrabe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un pouvoir qui est coupable, donc qui fait les mauvais choix, qui prend la mauvaise décision. Et M. Erbrabe se trouve dans une situation très confortable. Parce que ce n'est pas lui qui a fauté et il voulait se débarrasser de ce dossier. C'était un dossier gênant. Il ne peut pas le gérer. M. Erbrabe ne pouvait pas aller à l'affrontement avec le pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable du tout. Donc, il lui a fallu une porte de sortie. Et là, ça lui permet de sortir avec la tête haute, quoi. On ne sait pas encore, puisque la transaction est jolie, c'est pari. On n'en est pas là, mais on prend clairement la route de cette solution. Par contre, analyse assez rapide. Les gens, celui qui a déclenché tout ça, sont l'aval de la matrice. Je pense qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est avec l'aval de la matrice. C'est clair. Non, ils auraient négocié qu'il n'a qu'il n'a qu'à l'Arab. Ils n'auraient pas la guerre à l'Arab de manière... Enfin, pour un truc personnel, c'est clair. Donc, ce n'est pas lui. Ça vient d'en voir. C'est évident. Moi, je trouve très triste cette situation. L'Algérie est, sur le plan de l'industrie des médias, le pays le plus retardataire de l'Afrique du Nord. Si on enlève la Mauritanie, la Libye. La Libye a un champ médiatique en termes de diversité supérieur à celui de l'Algérie. Il faut bien voir, depuis l'ouverture de télévision, radio, etc. Il y a des radios comme les nôtres qui sont sur la bande FM, en Libye. Absolument, absolument. Nous sommes dans un retard atroce. Et, évidemment, la première préoccupation du régime, c'est, encore une fois, d'endiguer des expériences différentes de celles qu'il contrôle, etc. Ça ne devrait pas être. Dans le contexte d'aujourd'hui, en Algérie, en 2016, devant le contre-choc pétrolier, devant les difficultés que nous avons à nous affirmer comme un État qui peut attirer des investisseurs étrangers, parce qu'on essaie d'arranger, on en parlait tout à l'heure, cette image de pays repoussoir, un État qui essaie d'améliorer son classement doing business, etc. On ne peut pas faire ce genre de choses. C'est d'une contre-productivité. On ne se rend pas compte. On peut laisser Arbara prendre le Khabar. Je disais que ce n'est pas nécessairement un bon investissement du point de vue de la trajectoire du long terme. C'est beaucoup la presse papier, c'est l'imprimerie, c'est des métiers qui sont en difficulté. Tout à l'heure, j'étais à un événement où des chefs d'entreprise de presse papier se confiaient leurs chiffres de 2015. C'est très, très difficile. Il y en a qui disent qu'ils ne vont pas terminer l'année, etc. On n'avait pas besoin de... De ce point de vue-là, effectivement, on fait un cadeau à Arbara. Maintenant, je pense qu'il est de son devoir à lui et aux actionnaires de Khabar qui ont fait la transaction de se battre. Parce que c'est vraiment un... C'est ce qui va arriver. Vous pensez que c'est ce qui va arriver ? Absolument. Il faudra se battre et jouer sur le temps, sur la procédure judiciaire. Il y a plein d'artifices qui font que... Il faudra engager, il ne faut pas renoncer. C'est clair qu'il ne faut pas renoncer. C'est déjà le tribunal de Bermondalaïs. On verra bien. On verra bien, puisque le dossier... Il serait bien de parler du tribunal de Bermondalaïs. Toutes les grosses affaires, il y a justement... Le congrès du FLN. Aujourd'hui, il y a un vrai... contre Nahr, dans le même tribunal. Et le verdict, je crois, a été reporté à septembre. Absolument. On l'a annoncé au but de Bermondalaïs. Il se passe bien chose, fait le tribunal. Et comme tout se passe en Algérie, à Alger, tout ce qui se passe en Algérie, en fait, se passe à Alger. Ça t'inspire, Farabit ? Ça t'inspire la justice ? Ce serait bien de parler de la justice et des tribunaux et de cibler les tribunaux. Non, j'ai révisé ce pas. C'est le début de la semaine 1. Tu connais bien ce sujet. C'est un pirate holandais. Alors, voilà ce qui est dit sur Al-Khabar. On aura l'occasion d'y revenir, certainement. Sur le reste de l'actualité, la semaine, je vais un peu dérouler. Est-ce qu'on peut faire peut-être un recul sur pourquoi on est arrivé à Al-Khabar ? Non, c'est pas... Non, aujourd'hui. Non, Mazel. On a déjà parlé. Je voulais comme un délu, voilà. Parce qu'en fait, c'est l'aboutissement de toute une politique. Toute cette affaire. Quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, il commence à désamorcer et tout. Les islamistes, à coup d'Alaj Moussalah. On bat de la Cour des comptes. On bat de la Banque centrale. On bat de l'opposition. Il ne s'est jamais attaqué directement à la presse. Là, c'est fait. On n'est pas en dehors du sujet. On n'est pas en dehors du sujet. Vous allez voir qu'on est en dehors du sujet. Je vous dis que c'est le conflit, là. À peu près. Dans tout le processus. Lui, il ne s'est jamais attaqué directement à la presse. Ça fait deux semaines, là, d'argent. Non, cette affaire, c'est un classique du quatrième mandat. Elle n'a pas lieu d'être du tout. Elle est née. Elle s'est développée. C'est un faux débat. C'est une fausse affaire. Parce que si on avait la possibilité de faire des médias modernes, et si le pouvoir avait le souci de doter le pays d'un système médiatique moderne, cette affaire apparaît dans tout son ridicule. Olé, OK. Alors, j'espère que vous n'avez pas trouvé ridicule ce qui va arriver. Baba Ami, qui remplace Ben Khalfa aux finances. Khabri, débarqué. Boudirfa prend place à l'énergie. Feroukhi, en pleine réforme du secteur agriculture. On peut rappeler que c'est quand même un secteur très important. On espère rehausser. C'est le seul qui a pris des pentes de l'État. Il est remercié. C'est Sheldrum qui prend place à sa place. Bessayah, conseiller spécial du chef de l'État, représentant personnel du président. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que ce remaniement vous inspire ? C'est la logique des remerciements. C'est-à-dire que le système est coincé dans des remerciements. C'est pour ça qu'il faut des gens nouveaux. On remercie Bessayah pour le conseil constitutionnel, le quatrième mandat. On remercie Ada pour ça. Roux, le sénateur. Le système se bloque dans les remerciements. On remercie Saïdane qui a aidé le régime, etc. Et donc, rien n'avance parce que tout le monde est obligé de remercier chacun. Et donc, on va remettre les mêmes. Je te remercie pour cette analyse. C'est des remerciements. Il faut des gens nouveaux. Et là, ils sont dans une logique. Chacun a aidé l'autre. Il faut qu'ils se remercient au détriment, évidemment, de l'intérêt général. Mais le plus important, c'est que Shaq et Prilil a eu le ministère de l'énergie. Par l'intermédiaire de Boutel. Qui est son homme de mer. Kaliou n'enada. 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 Ça apporte la preuve que parfois, les journalistes sont pris en flagrant délire de tentative d'expliquer quelque chose de totalement irrationnel. Il n'y a rien de rationnel dans ce remaniement. Il n'y en a pas. Il peut y avoir. Je ne sais pas. Le ministre de l'énergie était assez palichant. On le remplace par le DG de Sonnel Gage. A la limite, on peut chercher une explication. C'est Shaq et Prilil qui reprend le ministère. Ben non. Ce n'est pas irrationnel. Boutel Fassé qui ? C'est l'homme de main de Shaq et Prilil. De Shaq et Prilil est reparti aux Etats-Unis. Je vous donne l'information. On va essayer de trouver... Il a une mission accomplie. Djembe le ministre. On va essayer de trouver des logiques à tout ça quand même. Parce que chaque... Dans chaque... Pour chaque ministère, il y a une logique qui a mené à ça. Le remaniement, en fait, a commencé avec le départ du gouverneur de la Banque d'Algérie. D'accord. Il y a une crise financière aiguë. On est arrivé à un moment où il n'y a plus, virtuellement, plus d'argent dans les caisses de l'Etat. Il faut trouver des solutions. M. Laksasi, homme très docile par ailleurs, a quand même gardé quelques balises dans sa gestion. Et donc, ça ne pouvait plus marcher avec lui. Une fois que M. Laksasi est évacué, on va sur le reste. M. Ben Khalfa a été nommé. Il a réussi à leur vendre des illusions. Ils se sont rendus compte que sa démarche ne mène nulle part. Il y a eu un échec, deux échecs, trois échecs. Ça y est, ça ne peut plus fonctionner. M. Khabri était un homme, il n'existait pas. Qui se souvient d'une déclaration de M. Khabri sur le pétrole, sur le gaz, sur quoi que ce soit ? Il n'existait pas. Et donc, ça devenait urgent parce que les caisses de l'Etat sont menacées. Justement, Djibouto. Il y a une certaine logique dans tout ça. Et hormis, on va reparler de la position de chacun, du statut de chacun. Mais est-ce que, pour toi, c'est cette équipe qui va mener la réforme qu'on attend, ce nouveau modèle économique ? Écoute, ce qui se dit aujourd'hui, pour une fois, ce que se dit de l'intérieur de la boîte, on dit que ce remaniement a été fait dans l'urgence, mais il y avait quelque chose de plus important qui était prévu. Mais là, comme les kilotons sont vraiment au rouge, on a fait une première vague. La deuxième vague, m'a tant soufflé, devrait concerner des gens comme M. Ouéhia, par exemple. Il faut se rappeler que, dans son rôle de sniper, Ammar Saadani a tiré sur Ben Khalfa, sur l'Aqsasi, sur le ministre de l'Agriculture et sur Ouéhia. Ouéhia est encore là. Donc, il doit partir. Ça sera la deuxième vague d'un remaniement qui aura lieu, on ne sait pas si c'est après Ramadan ou le 11 septembre. Et donc, on compte sur cette nouvelle équipe pour gérer la suite sur le plan économique. Comment elle va gérer ? C'est une autre paire de manches. – Parfois, on me demande. Ersène, qu'est-ce que tu en penses ? – C'est vrai que, quand on voit le casting, on peut penser qu'il y a une part d'irrationnel. Mais, effectivement, il y a une logique à chaque maniement. Celui de 2013 août ou septembre, quand Bouteflika est revenu de sa deuxième maladie, de son AVC, c'était, il a mis en place l'équipe du quatrième mandat. Enfin, nous, on n'était pas encore sûr que c'était ça. Mais, en fait, il a mis, il a resserré le gouvernement autour des hommes les plus fidèles, etc. Avec cette lalle. Et il a éliminé ceux qui ne croyaient plus en son étoile, qui ont été vidées du gouvernement. Donc, c'était, on va dire, une feuille de route politique, à ce moment-là, du remaniement. Le remaniement de 2014, c'était déjà la première tentative, de 2015, c'était déjà la première tentative de faire face au dérapage des comptes. Donc, c'est là qu'on ramène Ben Khalfa et on ramène et on change au niveau du ministère de l'énergie. Une année après, on se rend compte que ça ne marche pas. L'ADN de ce changement, de ce remaniement, il est toujours dans l'économie. On essaie de trouver des solutions. Mais on est dans une forme d'incantation magique. On n'a pas de feuille de route globale. Il a raison de dire que celle-là l'a perdue en cours de route. Elle a été volée. Et donc, on cherche à ramener des individualités qui ont peut-être un point de vue sur la question et qui vont peut-être, dans un registre solo, trouver une solution. Alors, Boutelfa, pourquoi Boutelfa ? Boutelfa, je ne crois pas que ce soit... Parce que ce serait l'homme demain de l'ex-ministre de l'énergie. Je ne crois pas que ce soit le cas. Boutelfa, c'est l'homme qui dit depuis très longtemps, on l'a dit au CPP la dernière fois, que la réalité des prix doit prendre le dessus dans le secteur... Il est en train de revenir en arrière. Il a dit qu'en 2016, il n'y aurait rien du tout. Il est devenu ministre très vite. Il est devenu politique très vite. Mais c'est celui qui dit quelque chose. Il dit, on va faire des économies d'énergie, on ne peut pas, la vérité des prix, etc. Et donc, il le ramène pour essayer de faire son... Baba Ami, c'est le retour à la... C'est le retour... C'est l'anti... C'est l'anti-Abdrahmane Belkhalfa. Abdelrahmane Belkhalfa leur a fait miroiter la possibilité d'avoir une fiscalité ordinaire qui dépasse très vite la fiscalité pétrolière. En... En intégrant le parallèle, en intégrant le marché parallèle. En intégrant notamment le parallèle des dévaluations, c'est plus la Banque d'Algérie. Il a fait miroiter plus de revenus. Eux, ils sont passés à autre chose avec Baba Ami. Ce n'est pas plus de revenus, c'est moins de dépenses, plus fortement, parce que le résultat des deux premiers mois de l'année ont montré qu'il y avait une mauvaise maîtrise du budget. D'ailleurs, ce qui est un peu la responsabilité de Baba Ami, puisqu'elle était ministre déléguée au budget. Mais aujourd'hui, on est passé à quelque chose où il n'y a pas de danseuses qui vendent des réformes, etc. On est strict, il faut couper ici, il faut couper ici. Ce n'est pas pour quelle fois qu'il va le faire. Mais est-ce que tout ça fait une politique de contre-choc ? Avec celle-là à la tête du gouvernement, on n'y est pas. 30 000 milliards de dollars prévus comme déficit en fin 2017. C'est indonnable. C'est beaucoup trop. C'est énorme. On n'arrive toujours pas à essayer d'expliquer un peu tous ces changements, toutes ces agitations au pouvoir. On disait la semaine dernière, les finances vont jouer un rôle moteur dans les prochains mois, voire les prochaines années. On a quand même du mal à positionner ça aujourd'hui. Quand on voit que l'accès s'est remplacé, on ne sait toujours pas pourquoi précisément, que Bouterfa, Sonnelgaz, qui vient et qui revient en arrière un peu, lui, qui appelait à tout va, à une augmentation, freine. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment répondre à la question de savoir pourquoi tout ça ? Est-ce que réellement, il y a une volonté de changement ? Il y a une politique qui est... Non, il n'y a pas de volonté. On a parlé du modèle économique... Passe la main. On peut prendre l'exemple du 51-49. Ça fait des mois qu'il parle que c'est une gêne, etc. Ça, c'est une surprise. Aujourd'hui, Bourgeoisel dit non, je ne vais pas l'enlever. Mais en fait, il le déplace uniquement du code des investissements pour le mettre dans la loi de finances. Laquelle loi de finances change chaque année ? Donc, il se donne les moyens de le changer l'année prochaine. Et on ménage Bouteflika parce que c'est lui qui l'a mis. C'est-à-dire, on a une politique économique, enfin, entre guillemets, on ne peut même pas... qui est prisonnière des choix qui ont été faits. Et même s'il y a moins d'argent, on n'ose pas toucher là où Bouteflika a décidé. Le 51-49, c'est en 2009. Ce n'est pas le CPP qui peut louper ça. que ce remaniement a fait bouger des ministres économiques, donc l'énergie, les finances, l'agriculture, et a laissé le ministre de l'Industrie, qui est ministre impliqué dans les Panama Papers, qui doit justifier comment il a de l'argent à l'étranger. Il n'est plus seul. Et qui l'a laissé, et qui a laissé celle-là, le Premier ministre, dont la fille doit justifier de comment elle a commenté. Il est rejoint par deux ministres qui ont des affaires. – Ce qu'on peut noter dans cette histoire-là. – Non, non, non. – Pardon. Un, c'est que le gouvernement est dans une situation, dans une position de réactivité. Ce n'est pas un gouvernement qui a une projection sur l'avenir et qui veut agir et avoir un cap. C'est un gouvernement qui réagit à la crise, qui réagit au coup par coup. Or, ça, c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Deuxièmement, on note qu'il y a deux ministres qui sont nouveaux, qui sont tous les deux impliqués, qui ont été, à un moment donné, de leur carrière, cités dans des affaires de justice assez graves. Donc, sur le plan de l'éthique et de la moralité du gouvernement, on va attendre un peu. – Non, c'est un gouvernement immoral. – C'est toi qui le dis, il y en a un mango de bras. – Non, on n'a jamais eu ça. – Oui, mais toi, tu étais en Corée. Moi, je ne suis pas allé en Corée, donc je ne peux pas mettre ça. – À l'éthique, à l'éthique, à l'éthique, à l'éthique. – Voilà. – Le DRS n'est pas mort. – Est-ce qu'on est dans une ruse, avant de passer à ces deux textes de loi qui relèvent vraiment du cafouillage encore cette semaine, est-ce qu'on est dans une ruse sans issue ? Une ruse sans issue. Le ministre a parlé cette semaine de lobby. – Je vais vous dire. – Si tu permets, Soïla. Moi, je pense... Désolé, je me reprends un petit peu pour essayer de décrypter un petit peu les choses. Il se passe quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est quand même la fonte des réserves à la fois domestiques et internationales de l'Algérie. C'est sérieux. C'est sérieux. On sait que ça va être comme ça pendant encore deux, trois ans et on va aller dans le mur. Ça, c'est quasiment inéluctable. Alors, les autres pays de l'OPEP, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont dans la même situation. Il y en a qui ont beaucoup de réserves, ça ne pose pas de problème. Il y en a qui ont de grosses populations et ça pose des problèmes. Comment ils réagissent ? Comment ils réagissent ? Ceux qui ont pu réagir le mieux face au contre-choc, ce sont ceux dont l'agenda politique intérieur a coïncidé avec une alternance. Quand il y a une nouvelle équipe qui arrive, il peut se passer des choses. En Arabie Saoudite, c'est juste un roi qui a disparu. C'est notre roi. On est toujours dans l'alternance clanique. Mais le nouveau roi a mis en place un management plus jeune, une gouvernance plus jeune, qui s'est lancé dans un plan de sortie de la dépendance du pétrole. Le Nigeria, avec Buhari, qui a succédé à Jonathan Goodluck, a engagé un ajustement au pas de charge, sans attendre de la famille, sans attendre personne. Parce que c'était une nouvelle équipe qui pouvait dire, c'est l'ancienne équipe qui s'est trompée, elle a fait fausse route, et nous, voilà comment on va faire. Ça peut paraître impopulaire, mais ils étaient légitimes et venaient de gagner des élections et de langages. L'Algérie, le Venezuela, est dans le camp de la continuité politique. Donc, il n'y a pas de changement. Ce n'est pas le président actuel qui va retourner Ousmo Chavez dans sa tempe en engageant un ajustement. En Algérie, on est dans le modèle Venezuela avec plus de réserves, avec plus d'argent, parce qu'on a eu le FRR, parce qu'on est un peu plus diversifiés. Mais on est sur cette ligne. Ça ne va pas arriver en 2016, ça ne va peut-être pas arriver en 2007, mais on est sur cette orientation. Et c'est l'alternance politique qui peut être la clé du changement. Aujourd'hui, il faut se résoudre définitivement à cette... Sauf que ce qu'ils vont faire, ils ne vont rien alterner du tout. Ils vont s'endetter, ou khalash. En attendant, ce qu'ils vont faire, parce que... Un dernier point dont je voulais parler... La conclusion de toutes ces affaires, c'est quoi ? C'est que... Ils n'ont toujours pas compris que... Tu fais ton pays avec les gens du pays. Ils sont contre l'opposition, contre les journaux, contre un Ebni, qui a quand même des bonnes idées, contre les modèles économiques. Voilà. C'est ça, la conclusion. Que ce soit pour le gouvernement, la gestion de l'économie, c'est qu'ils... L'endettement, c'est sérieux, oui. Ils vont s'endetter. À l'accord, ils vont s'endetter. Et c'est la génération future qui va payer. Oui. J'ai encore oublié. Non, c'est fait exprimer. La question du 51-49, du droit de préemption... Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un autre point dont je voulais parler, c'est que... C'est nous qui n'avons rien compris. L'histoire des concessionnaires automobiles a montré quelque chose. Les rentrées en devise vont se faire rares. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie des devises qui vont dans des dépenses incompressibles. C'est déjà réservé. Ça, on ne peut rien faire. Les investissements de son attraque, les achats de matériel militaire, etc. Ça, ça va quelque part. La part du gâteau qui reste pour les milieux d'affaires, c'est considérablement rétrécie. Et l'histoire des concessionnaires automobiles l'a bien montré. Donc, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va se battre pour une part de gâteau qui est plus réduite. Et donc, on met un dispositif qui est plus adéquat. Quelqu'un comme M. l'Aqsasi qui peut, de temps en temps, sonner la cloche pour dire que ça risque d'être dangereux ou difficile, on ne peut pas le faire. On n'en veut pas. On met des gens qui sont prêts à tout pour faciliter l'utilisation. On va dévaluer encore. On va dévaluer. Mais on va dans un an, un an et demi, on sera à la moitié de la valeur du dinar actuel. sauf accident qui va faire exploser le prix du pétrole. On va y aller. Mais ce n'est pas ça qui est... Fondamentalement, ce n'est pas la dévaluation qui est le problème. Et là, je reviens à mon data, l'idée de base sur laquelle je fonde toute mon analyse. Ce n'est pas la crise économique qui est un problème, c'est la crise politique qui est un problème. Qui va gérer ça ? Qui va gérer tout ça ? Quand on va dévaluer, si on s'adresse aux Algériens en leur disant que sur ce volet, il faut qu'on fasse ça. Les gens sont raisonnables. Ils sont capables de comprendre des choses. Mais ce n'est pas ce gouvernement qui va pouvoir leur dire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas gérable. Pour revenir aux choses concrètes, je parlais à l'instant de la règle 51-49 pour essayer de comprendre un peu cette démarche. Malgré tout, quand même, le droit de préemption, c'est quoi ? C'est le gouvernement qui navigue à vue ou c'est nous encore qui n'avons rien compris ? L'idée, de mon point de vue, le gouvernement avance contraint. Il avance à reculons sur le démantèlement du dispositif. Abdel Scherf a fait un papier, à mon avis, un peu trop rapide pour dire que le gouvernement était en train de démontrer le dispositif mis en place par Ahmed Ouïhia. Pourquoi c'est un peu précipité ? Parce que ça se fait en mouvement de crabe. Il y a un pas en avant, deux pas en arrière. On essaie de... Pourquoi ? Parce qu'en fait, le parrain de ce dispositif, ce n'est pas Ouïhia, c'est Abdel Aziz Boutflika. Il est toujours là. Il a des moments peut-être de lucidité où il va se rendre compte qu'on lui a squeezé son droit de préemption où on a touché à son 51-49, etc. Il y a des têtes qui peuvent sauter. Et lui, de mon point de vue, il n'a pas atteint la conviction que c'est quelque chose de gênant qui empêche l'Algérie d'atterrir des capitaux étrangers. Ce n'est pas encore entré dans sa conviction s'il jamais réfléchit sérieusement au sujet. Donc, ceux qui veulent réformer, ils doivent à la fois faire attention aux réactions populaires, à une partie de la classe politique, l'Usa Hounoun, par exemple, et ils doivent faire attention à ce que pense celui qui a mis en place ce dispositif et qui peut être incommodé par le fait qu'on le démantèle dans son dos pendant qu'il se repose. Et ça donne cette cacophonie où on essaie d'avancer, on essaie d'introduire une sorte de part d'ajustement avec la hausse des prix. Mais en même temps, dès que le ministre devient ministre, Abou Trefa, il dit que ce ne sera pas pour cette année. À mon avis, il le dit parce qu'il considère qu'il a donné une explication. Il a dit qu'on a besoin d'un peu de recul pour évaluer la première hausse avant d'en faire une deuxième. Mais il dit en même temps qu'on en fera une autre à sa décharge ou pour le charger. Selon le point de vue où on se place. Donc voilà, c'est difficile à lire parce que c'est contradictoire et ceux qui ne veulent pas que ça... Au fond, tout le monde est d'accord sur quelque chose. Peut-être qu'il ne faut pas démonter trop vite. Peut-être qu'il ne faut pas faire un ajustement trop coûteux parce que ça va revenir. Parce qu'on peut restaurer le système rentier redistributif. Donc pourquoi se mettre en difficulté alors que les cours remontent et ça peut revenir. Pour caricaturer un petit peu, je dirais qu'ils ont un oeil fixé sur les rentrées en devise et un oeil fixé sur la rue. La possibilité d'explosion. Et donc comment partager ces devises tout en évitant que la rue n'explose. Et donc il y a cette attitude, c'est un petit peu... C'est l'image d'une armée qui bat en retraite. C'est très clair. C'est une armée qui bat en retraite avec des tirs. Bon, ils démontèrent le dispositif. À un moment donné, ils essayent de tenir une position. Un petit moment, bon, c'est intenable. Ils se replient, etc. Mais en fait, c'est une vraie débandade. C'est une vraie débandade. Dans les années 90, l'ajustement s'est fait sur fond de guerre civile. Aujourd'hui, les années Bouteflika sont passées par une sorte de redistribution assez large. Les gens ont assez bien vécu. Aujourd'hui, qui va être la variable d'ajustement ? C'est ça la question. C'est les mêmes. Hein ? C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Voilà. Mais ils ne vont pas peut-être se taire. Si Ouyahia fait l'ajustement, je ne le crois pas, mais s'il le fait, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il aura fait le premier refus du rééchelonnement, donc avant 95, 94, et ensuite, il a mené le démantèlement, et ensuite, il a mené l'offensive, le patriotisme économique, et il va, une deuxième fois, faire le chemin inverse. C'est quand même extraordinaire. Quel parcours ? Mais c'est Adhanallah à lui attirer dessus, non ? Je ne voulais pas qu'on a oublié un paramètre important, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'il peut faire les meilleures réformes économiques du monde s'ils n'ont pas la confiance de la population, des opérateurs économiques. Mais il dit, oui, donc il y a un problème de fonds, comme disait Oshmoul Ancien. Ça, c'est les gens de la task force qui vont se discréditer dans cette affaire. Non, le problème de confiance, c'est quoi ? Comme disait Hajna, c'est l'ancien gouverneur n'émet pas que de la monnaie, elle émet de la confiance. L'exemple de l'emprunt obligataire, comment tu vas demander aux Algériens alors qu'on ferme les yeux sur la corruption, c'est l'air qu'à Panama Papers, d'acheter des obligations de l'État ? Ça n'a pas marché. Ils ont obligé donc les institutions à acheter. Et s'ils ne règlent pas le problème de confiance, mais ça va l'eau, ils ne vont rien faire. On est bien d'accord, on voit bien que c'est un pouvoir C'est des opérateurs économiques parce qu'il ne faut pas oublier Hajna. Quand on voit que le premier opérateur économique privé en Algérie, donc Al-Brab, est soumis à toutes les tracasseries, y compris dans les quotas d'importation de véhicules, un autre opérateur économique est raf. Iguale Kanèche ne va pas prendre de risques. Et donc, on revient au problème de confiance. Une petite pause et on revient tout de suite après. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Merinal. Né à partir d'une officine de quartier, Merinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Merinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être Algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Merinal, votre confiance n'a pas de prix. Voilà, c'est reparti pour votre café presse ce soir. On a parlé de remaniement, on a parlé de cote d'investissement, on a parlé de le Khabar, on oublierait presque les affaires de corruption, j'ai dit presque. Pourquoi est-ce que les Algériens sont-ils si indifférents face à la corruption ? Cette tolérance à l'égard de la corruption de la classe politique, c'est un cas social. On est en train de vivre une véritable crise morale. qui peut récupérer ce... Qui peut récupérer ? Attends, d'abord, pourquoi tu dis que les Algériens sont tolérants vis-à-vis de la corruption ? Qu'est-ce qui permet de dire ça ? C'est une affirmation qui est fausse. C'est une affirmation qui est totalement fausse. Ils sont impuissants ? Non, dans les faits. Ah oui ? Oui, les Algériens n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les structures, les instruments, la possibilité de réagir, de combattre la corruption, mais les gens dans la rue, ils sont révoltés, ils sont outrés, mais ils n'ont pas la possibilité de le dire ou de le faire. un million de personnes. Un manque de réaction, ce n'est pas de la complicité. Il y a des faits, il y a de l'histoire dans ce pays. Le pays a été laminé, il est passé par une guerre civile, les instruments politiques, la société civile a été détruite. Les gens n'arrivent plus à s'organiser en réseau au sens positif du mot pour lutter contre tout ça. Ils n'arrivent pas à activer dans des partis politiques forts, puissants avec une idéologie et une mobilisation. C'est le résultat d'une histoire récente. On n'en sort à peine. On peut en parler encore pendant des années. À Bédin, on peut en parler encore pendant des années. Qui c'est qui peut récupérer cette situation ? Parce que ça paraît quand même... La crise morale. Ça paraît quand même dangereux aujourd'hui. Peut-être que ça ne dérange pas plus de considérer que les Algériens acceptent cette corruption vu qu'il n'y a pas de réaction et qu'on s'enfonce tous les jours un petit peu plus. Mais un jour, les choses vont évoluer. Peut-être dans le mauvais sens. Qui peut récupérer ? Je suis d'accord avec Sherev. Les Algériens n'acceptent pas la corruption. Ils sont impuissants face à la corruption parce qu'ils n'ont pas les mécanismes... Qu'est-ce que c'est un mécanisme de lutte contre la corruption ? Une justice qui fonctionne, qui s'autosaisit quand il y a des affaires, qui enclenche des enquêtes. C'est ça, les mécanismes. Et avec un appui de l'opinion publique. C'est clair. C'est ça, comment ça se passe. Mais dans la réalité, ces instruments-là sont totalement neutralisés comme neutralisés la possibilité de changer le gouvernement, de changer de régime. C'est ça, le problème. Être un juriste compétent avec des outils intellectuels aujourd'hui, ça devrait suffire. Ça devrait suffire pour provoquer quelque chose. Ça devrait suffire pour engager quelque chose. Est-ce que tu crois que dans le système judiciaire algérien, il n'y a pas de gens... Je parle du juriste comme tu peux parler de quelqu'un. Est-ce que tu crois que dans le système judiciaire algérien, il n'y a pas de gens compétents ? Ils sont compétents, mais ils sont aussi impuissants que toi. que moi. Parce qu'ils ne peuvent pas agir. Le système est verrouillé. Le système est verrouillé. Il faudrait qu'un juge puisse enclencher une affaire. Il prendrait un risque énorme. On a vu l'histoire du procureur avec Lille. Il va le payer jusqu'à la fin de sa vie. Il a lancé un mandat d'amener. Donc la question, la question, c'est claire. On est dans un régime où tout est verrouillé. Les mécanismes de gestion de lutte contre la corruption sont verrouillés. Et d'ailleurs, à tel enseigne que quand un juge enclenche une affaire en corruption, on dit que c'est un règlement de compte. On n'arrive plus à croire que c'est un fonctionnement normal. C'est ça, le vrai problème. Je n'ai pas envie d'enfoncer, Soïda, sur cette question des Algériens. Accepte ou pas ? Je trouve que c'est un débat intéressant. Juste noter, je vais prendre un exemple dans l'histoire récente. Il y a quatre mois, le maréchal Sisi a cédé à l'Arabie saoudite deux îles stratégiques à l'entrée du golfe de Tabak. Qui est à la main rouge. Qui ont été un haut lieu de la guerre de 1967. Il y a des Égyptiens qui sont morts pour défendre cette terre. Il a cédé à l'Arabie saoudite. C'est quelque chose que les Égyptiens ça les a fait suffoquer. Mais ils n'ont pas pu réagir parce qu'ils sont au creux de la vague en ce moment. Parce que le cycle des luttes a fait qu'il y a eu à Roubaïya et au Jodeïyao tout simplement. Et donc ça ne veut pas dire que c'est un morceau de leur territoire. C'est une humiliation. Les Égyptiens humiliés le cèdent à l'Arabie saoudite pour 20 milliards de dollars. Alors, c'est un peu pareil pour la corruption. Sauf que le cycle chez nous il est différent. Nous, le creux de la fatigue il est derrière. il est quand même derrière. Il y a une reprise générationnelle. Et la reprise générationnelle aujourd'hui les jeunes qui veulent se sublimer qui veulent s'intéresser à la chose publique qui veulent transcender leur vie individuelle en faisant quelque chose qui participe à la collectivité. Nous, quand on avait leur âge on faisait peut-être la politique à la fac et on essaie de changer le monde. Eux, ils font l'amal khiri. Il y a un boom extraordinaire de l'activité caritative en Algérie. Les gens essayent de se rendre utiles comme ça. La jonction avec l'expression publique sur des questions citoyennes elle n'est pas très loin. Il suffit qu'il y ait quelques éléments de la scène politique du climat qui changent. Il suffit qu'il y ait plus d'austérité plus d'inflation plus de mal-être social pour que ça change. Encore d'autres affaires de corruption. Ça amène à la question qui va tirer profit de cette crise morale. La réponse la plus confortable c'est de dire les islamistes. C'est la plus simple la plus aisée. Ce n'est pas qu'ils croient. Il y en a qui ont participé au gouvernement ces dernières années. C'est les islamistes. Ils ont cette faculté de fabriquer à chaque fois d'autres. Dans cette action humanitaire qui se développe il y a quand même il y a une espèce de balisage qui fait qu'on veut on lui donne une coloration religieuse. Il y a des télés ou des télés offshore qui mènent un travail très puissant pour que toute action que nous on voudrait citoyenne il la transforme en action religieuse. Il lui donne obligatoirement une connotation religieuse. Et donc ça devient très présent dans la société ce qui offre très très peu de marge à la citoyenneté. Et malheureusement ceux qui sont sur le terrain de la citoyenneté là c'est compliqué comment le dire sans être attaqué sur Twitter sans être méchants ils ont ils ont des référents des référents qui sont très modernes et qui ne sont pas reconnus dans la société algérienne. C'est compliqué. Il n'y a pas qu'à dire parce que la langue de bois c'est ça ça sert à ça la langue de bois. Ils ont des référents à portée d'étrangers. Ce qu'il y a eu après 90 quand il y a eu l'arrêt des élections il y a eu la guerre civile etc. Il y a une vague de religiosité qui a été entretenue aussi bien par le gouvernement les Zouïa tout ça l'Algérie baigne un peu dans ça. Les histoires de religiosité à un moment dans le délire du régime ils ont dit il faut l'encourager parce qu'elle ne fait pas de politique. En réalité ça n'existe pas. C'est quelque chose d'aberrant. À un moment ou à un autre un mouvement qui existe face à une crise va faire de la politique. C'est évident. Ça n'existe pas de mouvement apolitique dans l'absolu. même Salafi Al-Hilmi fait de la politique. Quand des gens des tabelles Salafi Al-Hilmi refusent de se lever devant un drapeau ils font un acte politique. Ce n'est pas un truc de pur bigotisme. Donc le débat effectivement qui peut en profiter moi je veux dire les islamistes en premier. Les islamistes en premier. Moi je me rappelle toujours un moment très clair au moment où on voulait arrêter le processus électoral. C'est-à-dire dans les 10 jours où on allait chercher Bouddhyev l'airahmou. Abu Bakr a dit une phrase qui restait dans ma tête. Le fils a été une mauvaise réponse à un vrai problème. On n'a pas apporté la bonne réponse à ce vrai problème. Et donc le fils ou ceux qui l'incarnent continuent à être une réponse. Et aujourd'hui on est toujours dans le même schéma. On verrouille les réponses possibles parce qu'on considère que la réponse en fait les réponses il y en a une seule c'est la démocratisation du pays et des institutions. Et la justice. Les institutions quand je dis les institutions ça englobe tout. C'est ça la solution. Il va te donner la parole. Il a perdu le fil de son idée. T'es d'accord sur l'idée des islamistes ? Tu es d'accord ? Tu penses que seuls les islamistes peuvent récupérer la situation ? Il y a un bon exemple sociologique. Je te vois les cités qu'ils ont construites à la va-vite sans parc public sans des forêts d'immeubles comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Les sociologues comme il n'y a pas assez mal construit ce n'est pas pensé il n'y a pas d'air de jeu il n'y a rien qu'est-ce qui se passe ? La délinquance la violence la délinquance comme tout le monde appelle à une autorité morale qui tu peux extrapoler ce processus sociologique naturel à l'échelle d'un pays. Oui sauf en Algérie ce qui protège L'État lui-même je finis le raisonnement donc l'État lui-même n'apporte pas une autorité morale il y a quelqu'un d'autre qui va le faire donc ça peut être les islamistes alors le calcul ça peut être les militaires aussi le chef d'état-major il est trop vieux il est encore plus vieux c'est déjà arrivé je ne sais pas mais c'est une autorité morale qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ils se feront mais ils se feront je ne sais pas en tout cas c'est clair que tout le monde a besoin d'une autorité morale aujourd'hui et d'après ce que vous dites ça me semble un peu facile comme c'est un peu de la fatalité il y aura un truc très simple à faire on va à Hydra il y a un organisme qui s'appelle l'organisme de répression de la corruption qui a été inauguré par Bouteflika ou l'ex-procureur d'Al-Gessay ils ont un bureau sur la place d'Hydra il faut aller les voir au lieu de demander à rencontrer Bouteflika ce qui n'est pas possible puisqu'on peut aller à la place d'Hydra aller faire demande d'audience c'est quoi on vous paye c'est possible tu es en train de dire autrement c'est possible on le fatalise on est fatigué c'est un peu facile alors qui peut récupérer la crise morale on le sait en général après trop tard et ça dépend jusqu'où peut aller la crise morale alors moi je pense c'est déjà très loin moi je pense on devrait observer ce qui s'est passé en Tunisie le clan Ben Ali Trabelsi a commencé à chaparder doucement et puis ça s'est accéléré puis ça s'est accéléré puis on ne pouvait plus faire d'affaires en Tunisie au-delà d'un certain niveau de chiffre d'affaires on avait un Matri ou un Ben Sayer j'allais dire un Ben Sayer un Trabelsi qui était tombé dessus pour devenir actionnaire avec toi donc et il n'y a pas eu de phase où ça a été récupéré moralement il y a eu de la colère populaire c'est passé directement il n'y a pas beaucoup de gens qui l'attendaient mais voilà la crise morale a été résolue par la rue directement le gouvernement algérien ce régime pense qu'il est doublement protégé il pense qu'il est protégé sur son flanc économique grâce au pétrole donc il a fait beaucoup de ce côté-là il a fait énormément et il n'a pas fini de faire parce que les programmes d'ajustement social dans le sens positif se poursuivent ils n'ont pas encore été terminés les livraisons de logements la débit d'envilisation dont nous a parlé la semaine dernière son action sociale se poursuit donc il peut être protégé de ce côté-là l'autre franc sur lequel il pense être protégé c'est la guerre civile c'est la peur des islamistes et des excès des islamistes de la terreur etc. voilà les deux sont des gisements qui peuvent fondre celui de l'économie on est en train de voir comment il est en train de fondre et celui de la peur de l'aventure politique et le refus de discours millénaristes des islamistes et violents aussi peut être oublié sur une évolution générationnelle ça peut être obligé donc la possibilité de récupération par les islamistes radicaux radicaux pas ceux qui ont participé c'était les frères musulmans au gouvernement est aujourd'hui elle n'était pas opérante avant aujourd'hui si la crise morale se poursuit si on continue à maintenir des corrompus au gouvernement si on continue à vouloir réhabiliter chaque épreuve les islamistes se remettront en ordre de marche ces islamistes radicaux je pense que dans un raisonnement quand il y a un problème dans un village comme il n'y a pas d'articulation les députés ne jouent pas le jeu la société civile non plus ils vont directement à l'émeute parce qu'il n'y a pas de recours il n'y a pas d'articulation donc comme il n'y a pas d'intermédiaire qu'est-ce qui se passe ils cassent tout ils brûlent c'est le même schéma parfois ils passent par la mosquée et le pire c'est qu'ils disent comme le gouvernement a peur de la rue ils sont passés par les articulations qui sont faites pour ça dans la vision un peu dans la vision du pouvoir c'est ce que disait Hussain c'est très juste dans le sens où le pouvoir pense que avec disons la matrice autour de l'appareil sécuritaire ils pensent qu'elle est suffisamment puissante pour pouvoir endiguer n'importe quel type de contestation parce que toutes les contestations envisageables ne sont que parcellaires c'est les islamistes à eux seuls ils peuvent rien faire les ouvriers on les achète on achète en cité c'est raide mais bon même s'il y a de la contestation c'est pas gênant les jeunes c'est pas gênant tant qu'il y a de l'argent avec même sans argent même sans argent ces contestations qui sont partielles qui sont fragmentaires qui mobilisent une partie de la société ne constituent pas une menace face à la puissance de l'état et de l'administration et donc le pouvoir pense que même s'il au bout du compte par rapport à différentes menaces des groupes qui sont là le pouvoir reste un petit peu la matrice nationale l'armée ça reste une matrice nationale les services de sécurité l'état avec ses démembrements et donc ils pensent qu'il n'y a pas de menace fondamentale non oui je ne suis pas très convaincu en l'état actuel des choses et en l'état de ce qui peut être envisageable à moyen terme on ne voit pas des forces capables de s'organiser de manière suffisamment forte pour pouvoir peser dans la balance les islamistes qui se sont rapprochés de l'opposition ou pensaient qu'ils ne peuvent plus contenir cet extrémisme religieux je pense à Djabla je pense à c'est pas ces islamistes là qui inquiètent oui mais les salafistes ne sont pas très nombreux non plus on a un référent un courant plus radical c'est comme les autres mouvements on a toujours un groupe qui est plus radical que l'autre dès que l'or est en position dans le dialogue lorsqu'il va aller vers l'extrême on ne connait pas le mouvement qui va naître dans 2-3 ans pour le régime la grande antise c'est une éruption des classes populaires les seuls moments où le régime a été troublé c'est 88 même avec le fils c'était des classes populaires qui étaient derrière le trouble vient des classes populaires pas des middle classes comme nous on ne les gêne pas quand les islamistes bougent on va se protéger derrière la hantise c'est les classes populaires et ces classes populaires à mon avis il les a neutralisées durant ces 15 années par la redistribution la question aujourd'hui c'est pour ça que plus l'argent va baisser plus la question qui va être la variable d'ajustement qui va payer la facture va se poser si ce sont les classes populaires qui vont payer la facture théoriquement elles ne sont pas représentées je ne sais pas si c'est Saïd qui les représente et ce n'est même pas Louise Ahnoun même si elle fait du discours et donc ces classes populaires là elles n'ont pas bougé en janvier quand on leur a dit allez on fait le printemps mais le jour où on les attaquera dans leur vie à ce moment là elles pourraient bouger et ça c'est pour ça que à mon avis les hésitations sur l'économie etc. tiennent à cette appréhension d'une éruption des classes populaires je pense aussi qu'on fait on fait une erreur quand on parle des islamistes et de la contestation de la rue notre quand on parle nos référents c'est octobre 88 c'est les années 90 or les générations qui étaient là à ce moment là elles sont en fin de cycle c'est pas c'est pas avec un article comme la presse papier s'il te plaît c'est pas un article avec un article de Nord-Dimboukro où il y a un meeting de Sophie Ndjirali qui va menacer le pouvoir il y a de nouvelles générations qui sont arrivées à l'âge adulte qui sont devenues une espèce de nouvelle classe moyenne du pouvoir et contrairement à ce qu'on croit le pouvoir a élargi sa base sociale par la redistribution par la corruption qui est devenue un élément d'intégration important dans les structures du système et ça lui donne une assise ce qui fait que dans l'élection quand il y a une élection on peut avoir 30-40% de participation réelle ce sont des gens qui sont dans les réseaux qui sont très intéressés dans les réseaux parce que le gain immédiat 40-50% de participation dans une élection législative après tout c'est ce qui se fait en Europe et ailleurs 50% ça fait 3 élections qu'on ne les a pas fait on est plus dans les 3 on n'est pas à 5% on est dans le seuil du FLN c'est du 30% voilà donc il faut regarder cette nouvelle sociologie qui est en train de monter avec des fortunes qui se sont faites oui mais cette sociologie là est tributaire d'une redistribution de la rente si cette rente sera rapide c'est dépasser justement là ce n'est plus dans la redistribution ce sont là ces gens ont touché quelque chose et ils vont se battre pour préserver ce qu'ils ont touché ou continuer à en profiter bon ben voilà c'est terminé merci de nous avoir prêté attention on vous donne rendez-vous mercredi prochain à très vite